Donc, place maintenant à l'exercice. Bon, je vous conseille de revoir la partie où il y a l'énoncé de l'exercice. Donc, il est demandé de quoi ? De calculer les vitesses relatives et d'entraînement et déduire la vitesse absolue. Bon, la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre objectif ? Bon, on a un référentiel absolu et puis un référentiel relatif. Et puis, on a une base qui est mobile qui est euro-e-fi. Bon, il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base euro-e-fi-k. Donc, on va commencer par calculer la vitesse relative qui est très simple. Donc, v de r, v relative, pardon, v relative de m par 2, v relative de m, c'est, bon, c'est la vitesse. De m par rapport à r1. Puisque r1, c'est le référentiel qui est relatif. Qui est égal à aussi la dérivée du vecteur position par rapport à r1. Donc, là, j'ai O1M parce que, parce que le, bon, parce que M, ce qui m'intéresse, c'est le point M dans le référentiel relatif. Puisque là, bon, O1M. Ok ? Donc, je dérive le vecteur position. La dérivée du vecteur position, c'est la vitesse. On a M, c'est roux, e-roux. Notez que E, que e-roux, e-fi, c'est une base qui est mobile. Donc, quoi, donc, quoi, oui. Donc, il faut aussi dériver ce vecteur qui est e-roux. Donc, par rapport au temps, bien sûr. Donc, je ferai un tout petit rappel maintenant sur les coordonnées polaires. Donc, un tout petit rappel juste pour la dérivée. Bon, j'ai la Y, j'ai la X, j'ai là, bon, un certain phi. Et puis là, j'ai un point M, donc la O. Et puis là, j'ai e-roux. Bon, e-fi, il est perpendiculaire avec e-roux en suivant les filles qui sont croissantes. Bon, l'origine de phi, ben, ça, ça fait comme ça. Donc, il est perpendiculaire avec e-roux en suivant les filles qui sont croissantes. Bon, ça, c'est e-fi. Voilà. Donc, si je veux, bon, O, 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 M, O, M, est égal à, est égal à, est égal à roux, e-roux. Donc, c'est 10 ans, c'est roux. Voilà. Donc, si je veux dériver, bon, d-e-roux sur dt, c'est quoi ? C-fi, point, e-fi. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce que d-e-roux sur dt est égal. Bon, là, je parle sur ce référentiel, bon, je peux dire que c'est R. Donc, n'oubliez pas, bon, bon, ici, on a cette base qui est euro-fi, bon, elle est mobile par rapport à R1. Bon, je dirais, je considère que ça, c'est R1. OK ? Donc, elle est mobile. Donc, puisqu'elle est mobile, bon, elle bouge. Donc, d-e-roux sur dt, c'est quoi ? C'est d-e-roux sur d-fi. Et puis là, je fais d-fi sur dt. D-fi sur dt, c'est fi, point. D-e-roux sur d-fi, c'est e-fi. Parce qu'en toute simplicité, bon, la dérivée, c'est une variation. Bon, si je dérive, bon, c'est une variation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ça, bon, si je fais tourner, si par hasard, bon, je fais tourner d'un angle de pi sur 2. Si je fais tourner ça. Donc, ça, c'est e-roux et ça, c'est e-fi. Si je tourne ça, eh bien, ça va devenir là, e-roux. Et puis là, ça va devenir e-fi. Donc, c'est pour cette raison. Bon, comme vous voyez, e-roux, il est là. Et il coïncide avec le e-fi qui était là. Donc, ça veut dire que la dérivée de e-roux par rapport, bon, à fi, bon, sur d-fi, bon, c'est e-fi. Voilà. C'est clair ? Donc, je vais encore, bon, si ce n'est pas clair, je vais encore l'expliquer. Donc, j'ai là, e-fi, et là, e-roux, et là, je m'en fous, là, j'ai l'angle e-fi. Bon, si je fais tourner ça, bon, si je fais tourner ça, donc, non, maintenant, bon, pardon. Bon, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai là e-roux, 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 et puis là, j'ai e-fi. Bon, voilà, e-roux, voilà, e-fi. Donc, imaginez que, comment, je ne sais pas, moi. Bon, imaginez, bon, ça c'est e-fi, et ça c'est e-roux. Imaginez que ça, c'est le fantôme de e-roux, et ça le fantôme de e-fi. Si je fais une variation de pi sur 2, bon, si je fais une rotation de pi sur 2 comme ça, comme vous voyez, voilà, le e-roux, il s'est transformé en e-fi. C'est ça. Et puis, le e-fi s'est transformé en moins d'e-roux, puisque là, bon, là, c'est moins d'e-roux. Donc, d-e-fi sur d-fi, c'est moins d'e-roux. Notez cela, s'il vous plaît. Il faut le noter. C'est clair, je l'espère bien. Donc, là, un tout petit rappel concernant ça. Donc, maintenant, maintenant, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un m, c'est roux, e-roux. Donc, ça veut dire que ça, c'est d sur dt roux, e-roux, par rapport à R1. Par rapport à R1, qui est intégral. Donc, c'est roux, point, e-roux, plus phi, point, roux, e-fi. Voilà, bon, ça, c'est clair. Donc, notez, 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 s'il vous plaît, que la vitesse relative du point M, c'est roux, point, e-roux, plus phi, point, roux, e-fi. Parce qu'on aura besoin de cela. Vous voyez comme c'est simple. Donc, ça, pour la vitesse relative d'après, il est demandé de calculer la vitesse d'entraînement. La vitesse d'entraînement, c'est aussi simple. Donc, je fasse ça. La vitesse d'entraînement, c'est quoi ? Bon, la vitesse d'entraînement, on l'a fait dans le rappel. Bon, je vais le réécrire. C'est la vitesse d'O1 par rapport à R plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1 M. Donc, V de O1 par rapport à R, c'est quoi ? C'est D-O1 sur DT par rapport à R. Or, O-O1, c'est ATK. K, il est fixe dans R. Donc, ça veut dire que sa dérivée, c'est 0. Puisque normalement, bon, si je veux dériver ça, mon D-O1 sur DT par rapport à R, c'est quoi ? C'est D... Bon, O-O1, c'est ATK. Bon, d'après les données, il suffit de revoir les données, ok ? Il suffit de les revoir, s'il vous plaît. Donc, D-O1 sur DT par rapport à R, c'est D sur DT de ATK, qui est égal... qui est égal à DAT sur DT fois K, suivant K, que multiplie K, plus ATDK sur DT par rapport à R. Bon, attention, il faut écrire par rapport à R. C'est très important. Donc, il faut écrire par rapport à R. Or, bon, ça, je détaille pour que vous voyez bien, mais normalement, on écrit directement. Or, K, il appartient à R. Il appartient au référentiel R, pas à l'ensemble R. Le référentiel R. Ça implique que DK sur DT par rapport à R est égal à 0. Est égal à 0. Donc, chaque vecteur qui appartient à un référentiel, bon, si je veux dériver ce vecteur par rapport à ce référentiel, et bien, sa dérivée, c'est 0. En toute simplicité, parce que c'est considéré qu'en fixe, ça ne bouge pas, parce que ça fait partie de ce référentiel. Même si ce référentiel bouge, et bien, le vecteur... Bon, si je suis, par exemple, dans un train, je suis assis. Le train bouge, mais moi, je suis fixe. OK? Je fais partie du train. Je suis fixe. Ma dérivée, c'est 0, parce que je suis assis. Assis, OK? Je suis assis.